Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va parler des nouveaux abysses, donc on va voir un petit peu ce qu'on y trouve et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo concernant ces abysses. Alors du coup, au niveau des abysses pour la bénédiction, donc après avoir obtenu un cristal issu d'une cristallisation, vous obtenez un cumul d'extraits, ce qui permet d'augmenter les dégâts du personnage déployé de 8% pendant 10 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum. Si un personnage avec trop cumul obtient un cristal issu de la cristallisation, il libère une onde de choc qui inflige des dégâts réels aux ennemis. L'onde de choc peut être déclenchée une fois toutes les 3 secondes de cette manière. Donc du coup, on a un boost des personnages géo, donc si vous avez Albedo, franchement vous allez devoir le mettre puisqu'il va être excellent dans ses abysses. On va voir également qu'il y a un étage qui va booster les dégâts géo, donc en général les bonus qu'on a en abysses sont en raccord avec les bannières qui sont en même temps. Alors du coup, concernant les tâches neuves, donc on a toujours le champ de plasma, ça je crois que ça n'a pas changé, avec en termes de mobs toujours des brutos, des fatouis, plein de pilleurs, et du coup les chefs brutos et les usuriers, donc ça, en soi, il n'y a rien à signaler, on a plus ou moins l'habitude. Ensuite, concernant, eh bien l'étage 10, donc là l'effet n'a pas changé, il faut toujours tuer les petits avant de tuer le gros puisque les petits vont donner plusieurs bonus au boss, on va dire, et du coup, eh bien ça va peut-être vous rendre la tâche un peu plus difficile si jamais vous vous en prenez directement au gros. Donc maintenant au niveau des mobs, je crois que ça n'a pas trop changé ici également, on a toujours des brutos ici avec un mage et des chefs brutos un peu partout, là on a les fatouis et encore les fatouis ici, et là on a toujours les apôtres, donc là ça n'a pas changé. Maintenant, concernant l'étage 11, donc là du coup, ça a changé, on a un bonus de dégâts géo de 60% et un bonus de dégâts physiques de 60%, donc comme j'ai dit, c'est en raccord avec les banners, on a un boost pour Albedo en soi et un boost pour Eula. Donc au niveau des mobs, on a déjà, on peut voir ici qu'on a le retour du monolithe qu'on va devoir protéger, donc il va falloir sortir les ventis et les sucrose pour se faciliter la tâche. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette salle avec le PV du monolithe, je crois que pas mal de gens s'en planaient quand ça y était avant, donc maintenant à voir, n'hésitez pas à me donner votre avis encore une fois en commentaire, et du coup, eh bien on a plein de petits mobs, ce qui est plutôt utile puisqu'on va pouvoir utiliser Venti et sucrose pour les paquets, et ça, ça va être plutôt cool. Pour la salle 2, on a Chef Bruto, des Pyroblobs et Hydroblobs et Cryoblobs, donc on a quasiment un élément de chaque, il manque juste de l'électro. Donc ici, eh bien je pense qu'il va falloir de l'électro du coup, puisque c'est le seul élément qu'il n'y a pas, donc à voir encore une fois. Et en deuxième partie, on a deux Oni et les petits Nobushi, donc ça classique, je crois qu'on avait déjà l'habitude d'avoir ce type d'ennemis dans la même salle. Et au niveau de l'étage 3, on a les Mimikers et les Spectres en première partie, et en deuxième partie, on a les Machins des Ruines là, donc les Robots, donc ça, ça va encore. La partie du haut, elle risque d'être un peu chiante, surtout pour les Spectres, je pense que les Spectres sont vraiment chiants à tuer des fois, donc encore une fois, peut-être privilégier des persos qui pourraient toucher les Spectres, genre des Majes ou des Archers, pourquoi pas, ça pourrait toujours être utile. Et du coup, l'étage 12, le fameux étage 12, donc comme d'habitude, on n'a pas d'anomalie, mais par contre, on va voir que les salles ont pas mal changé, il y en a notamment une, je crois, qui va certainement faire rager plus d'un. Donc on va voir ça ensemble. Alors ici, on a déjà les Loups, donc qui dit Loup, dit Corrosion, et donc qui dit Corrosion, dit Kokomi, va être top tiers ici. La Meta Healer va devoir être sortie à cause de ces Corrosions. Sauf qu'on va voir qu'on va pas pouvoir jouer tant de healers que ça, puisque à l'étage 2, on a Déjosaure, et surtout ici, on a les 3 Lames d'Oni. Alors ces étages, je pense que c'est celui qui va faire rager le plus de personnes, puisque je pense que Myoyo, ils sont allés un peu trop loin là, à nous mettre les 3 Onis en même temps. Alors je les ai pas encore faits, je sais pas s'ils ont énormément de PV, mais déjà qu'une Lame Onis, c'était assez chiant à tuer, mais là, si on a les 3, ça risque d'être compliqué, surtout que je crois que, si de mémoire, dans l'événement, la Lame Onis de Givre pouvait one-shot limite vos persos, donc il va falloir faire très attention, et j'espère vraiment que, au niveau des PV, ils ont pas autant de PV que la Lame Onis quand elle était toute seule, parce que sinon, ça va vraiment être un énorme DPS check, et si jamais vous faites pas assez de dégâts, vous allez jamais y arriver. Donc à voir, du coup, ce que ça va donner cet étage, et du coup, pour la salle 3, on a de nouveau les chiens, avec des machins, des ruines, encore une fois, et plus bas, on a des chiens et les petits chiots, et un gardien des ruines, donc toujours de la corrosion qui est présente, évidemment, il fallait s'en douter. Donc voilà, c'était globalement les nouveaux abysses, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais vous donner mon avis là-dessus, je pense qu'au niveau des abysses, Mioio s'y prenne pas vraiment comme il devrait s'y prendre, puisque je pense qu'au lieu de, à chaque fois, rendre les étages qu'on a déjà plus difficiles, il devrait en rajouter des nouveaux, puisque ça pourra certainement frustrer les gens, par exemple, avec ces abysses-là, peut-être que vous pouvez passer les abysses 12 avant, et que maintenant, vous allez pas pouvoir les passer, ce qui peut vous frustrer, et donc du coup, vous allez vous dire que ça sert plus à rien de les faire, parce que de toute façon, vous allez plus y arriver, et donc du coup, vous allez rater des primos, et on sait bien que tout le monde veut des primos pour invoquer. Donc voilà, moi je pense personnellement que Mioio devrait plutôt rajouter des salles, au lieu de rendre celles qu'on a plus difficiles, dites-moi vous en commentaire, ce que vous en pensez de ces abysses, si vous les avez faits, dites-moi comment vous les avez trouvés, est-ce que par exemple, il y a des étages que vous passez avant, et que maintenant, vous ne passez plus, puisque justement, c'est devenu trop difficile, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus, je ne sais pas si je vous mettrai mes runs d'abysses, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si je les mets, je les mettrai sûrement sans commenter, puisque ça va vraiment être trop chiant de commenter sur les abysses, donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir mes runs d'abysses, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de voir quand moi je les passe, et sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et à plus pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501